Ils ne portent pas de traces physiques, fort heureusement, mais ils sont toujours sous le choc de leur agression. Il est 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Jonathan et Clément traversent le centre-ville pour rentrer chez eux, main dans la main. Arrivés à hauteur de la rue d'Elvaux, ils se font violemment insulter par un groupe de jeunes. Ils se sont mis à côté de nous, à nous harceler, à nous poser des questions ignobles sur notre intimité sexuelle. A la fin, ils nous ont agressés. Quatre ont agressé Clément, deux par derrière, deux face à lui. Et un, c'est mis à m'agresser. C'est d'abord sur Facebook qu'ils publient le récit de leur agression, photo à l'appui. Suite à ce poste, à côté des nombreuses marques de soutien, la police les contacte pour les encourager à déposer plainte. Ce qu'ils font. On a été très bien reçus. Étonnamment, la police s'attendait à notre venue. Ils avaient imprimé le statut de Jonathan. On a discuté avec un agent particulièrement soucieux de nous entendre et de l'exactitude de notre déposition. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une envie de leur part et aussi du monde politique de prendre en compte ce genre de cas, ce genre d'agression et faire attention, traiter les victimes. De son côté, la police constate une réticence à déposer plainte pour agression à caractère homophobe. Une procédure a été mise en place pour faciliter le témoignage. Il est clair que ce n'est pas toujours évident de venir expliquer ce qui s'est passé. Et donc, on a une personne de référence qui est en contact avec les associations. Et éventuellement, par le biais des associations connues ici dans la ville, il est possible de venir annoncer le fait qu'on a été victime. Clément et Jonathan, comme d'autres dans le quartier, nous disent ressentir un regain de tension à l'égard des gays et lesbiennes. Pour eux, faire changer les mentalités reste un combat quotidien.